Quelqu'un soit celui qui va gagner, je le félicite, j'aurai sûrement appris de cette personne. Et si c'est moi qui gagne aussi, ça fera un plaisir, non seulement pour ma carrière, mais aussi pour ma région qui m'a fait conscience. C'est la cuvette du SAD Omnisport Sangoulil-Lamizana Abouboulasso qui a abrité le samedi 29 avril 2023 la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Semaine Nationale de la Culture SNC. La 20e édition de la SNC s'ouvre dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays au regard de la situation sécuritaire et humanitaire. A juste titre, le capitaine Thomas Sankara a clairement indiqué que la domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse et surtout la plus efficace. A l'évidence, les nations qui connaissent les arts et les peuples qui célèbrent leur culture sortent aisément des meurtrissures de l'histoire. Cinq ans après, la Biennale rivait ses plus beaux vêtements pour célébrer dans toute sa magnificence la culture et l'art. Parlant de diversité culturelle, la République Sœur de Guinée est le pays invité d'honneur de cette 20e édition de la SNC. L'ouverture vers la République Sœur et Amie de la Guinée est d'autant plus nécessaire qu'il existe bien de similitudes dans nos cultures, notamment les facettes culturelles mandingues comme nous le constatons dans la majeure partie de l'ouest du Burkina Faso. Le pays frère de la Guinée et notre pays sera toujours aux côtés des pays comme le Burkina Faso pour montrer que l'Afrique c'est l'unicité et l'Afrique est indivisible. C'est toujours agréable de voir des produits made in Burkina, ça nous inspire beaucoup de choses, surtout tout l'artisanat qui se trouve ici, les tissus et tout ça. La volonté affichée du Burkina Bay de consommer local est d'inspiration très poussée et toute l'Afrique aujourd'hui a envie de faire comme ça se passe ici. Dans nos stands, vous allez découvrir quels sont les sites touristiques à visiter en Guinée, quelles sont les choses à acheter en Guinée, où dormir, quoi manger. En gros, c'est ce que nous faisons. Notre mission, c'est vraiment montrer à l'international que la Guinée aussi, c'est une destination en Afrique vraiment à visiter. En ce sens, je vous invite à la journée dédiée à la Guinée parce qu'on va vous faire déguster la gastronomie guinéenne, précisément le poisson concouin. À marge de cette 20e édition, s'est ouverte la fois commerciale et artisanale le dimanche 30 avril 2023. Une vitrine où diverses activités sont exposées. Gastronomie, vêtements, institutions et bien d'autres sont maîtres des lieux. C'est un lieu, comme vous l'avez vu, d'échange et d'exposition de produits d'horizons diverses. C'est un lieu d'échange entre professionnels pour permettre d'avoir des relations d'affaires. C'est un lieu d'exposition et de produits de disciplines diverses, de l'artisanat, de l'art et de la culture. Et donc, c'est une manifestation importante qui permet davantage à la Semaine Nationale de la Culture de s'étendre et aussi aux festivaliers de pouvoir acheter des produits, des produits de qualité et des produits qui viennent d'horizons diverses. Pour les Oumans, il y a des vices, mais pas de sable, pas de sable, mais on espère qu'ils vont. Et très naturellement, les artisans n'étaient pas en marche de cet événement majeur qui fait la fierté du Burkina depuis sa création il y a de cela 40 ans. Un marché des arts leur a été dédié à cet effet depuis le 1er mai 2023. Institué depuis 2014 à la 17ème édition de la Semaine Nationale de la Culture, le marché des arts est un espace de rencontres et d'échange entre les artistes et les programmeurs, directeurs du festival, organisateurs d'événements culturels et éditeurs. Quand on dit marché des arts, ça veut dire qu'on donne l'opportunité aux artistes d'exprimer leurs talents. Et ce qu'on a pu voir ici dans cette salle déjà nous rassure qu'il y a du vrai talent. Et ce talent peut être en tout cas transformé en énergie positive pour le développement économique et social du Burkina. Aujourd'hui, le maître mot, c'est la cohésion sociale, c'est la paix, c'est la stabilité du Burkina. Et nous pensons que la contribution des artistes à cela est vraiment très importante. Et nous voyons vraiment comment ils font preuve d'innovation, de créativité. Et comment ils laissent voyager leur esprit pour nous sortir des œuvres qui sont vraiment très belles. Et nous ne pouvons que les féliciter, les encourager pour dire que leur place dans le développement du Burkina est quand même une place très importante. Et nous allons toujours soutenir nos artistes pour qu'ils continuent d'apporter véritablement leur contribution à notre développement. Il y a un grand engouement malgré la crise, malgré la période assez difficile que nous traversons. Mais c'est cela aussi la résilience. Nous profitons de saluer aussi cette résilience des professionnels et également aussi cette SNC qui garde toujours sa place. Parce que malgré tout, la SNC attire, malgré tout la SNC présente un intérêt. Nous avons une quarantaine de professionnels inscrits, toutes filières culturelles et artistiques confondues. Et les artistes réélevants des arts plastiques et appliqués, ils sont les plus nombreux, suivis des professionnels des arts du spectacle. Placé sous le thème diversité culturelle, fervent de l'unité nationale, la fête de la culture, c'est aussi la lutte et le tir à l'arc. Ce sont 95 lutteurs et 34 archers qui se sont défiés au sport traditionnel. Ces deux disciplines, le tir à l'arc et la lutte traditionnelle, le Burkina Faso commence à émerger sur le plan continental. Dernièrement, nos huit heures au Niger, lors des compétitions de la CDAO, ils ont fait une très brillante participation. Le tir à l'arc existe depuis longtemps. Nous avons des associations qui mènent sa promotion. Et mon département a décidé, depuis plusieurs années que la demande était là, et sous la transition, nous avons décidé de favoriser la pratique et de les permettre de s'ériger en fédération. Vive le sport traditionnel, que les meilleurs gagnent, je vous remercie. La SNC Bobo 2023, c'est aussi les lettres, avec la foire de livres et l'atelier de réflexion sur le thème de cette 20e édition. De cet atelier de réflexion qui réunit à Bobo les sommités du monde de la culture. Et nous pensons qu'au terme de la réflexion, sortiront des idées fortes pour nous aider à venir à bout du terrorisme. Le meilleur plan, c'est de faire en sorte que tous les séries de réflexion, j'allais dire du baccalauréat, proviennent des livres. C'est la seule manière qui, à mon avis, peut amener les élèves à s'intéresser, n'est-ce pas, à la lecture. Donc j'ai la conviction que, de cette manière, nous pouvons amener les élèves à lire beaucoup. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas seulement que les élèves. Tout le monde aujourd'hui abandonne pratiquement l'écrit, les livres, et ça c'est malheureux. Je pense que rien ne peut remplacer le livre. C'est dans ce sens que M. le ministre a bien voulu que cette théorie soit inscrite au programme scolaire. Merci M. le ministre. Ce que je tiens à dire, c'est que la littérature est au cœur de la culture. Parce que la première source d'inspiration de nos hommes de lettres et de nos hommes de savoir, ce sont nos valeurs ancestrales. C'est notre patrimoine, c'est notre culture. Et leur production et leurs œuvres portent la culture. Parce que ce sont ces œuvres-là qui, aujourd'hui, distillent ces valeurs-là, distillent cette culture. Et donc c'est pour cela que cette activité est extrêmement importante. On parle du Grand Prix National des Arts et des Lettres. Donc c'est pour dire que le volet littéraire est un aspect extrêmement important de la Semaine Nationale de la Culture. Pour la promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel, un village des communautés, constitué de 43 communautés au total, dont 29 communautés nationales et 14 étrangères, est mis en place. Donc vous avez dû constater la diversité du patrimoine culturel qui est exposé à travers ces différents stands-là. Donc concrètement, c'est vraiment la diversité. Chaque ethnie, chaque ethnie a sa culture. Et également, chaque ethnie a ses pratiques, ses rites et ses traditions. Donc à travers ces différents stands, c'est le patrimoine qui est vraiment exposé. Le jury de la compétition des arts plastiques est également à la tâche. Selon l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara, président du jury arts plastiques, 28 œuvres sont en compétition, dont 12 en peinture, 9 en sculpture et 7 en batik. Nous allons apprécier l'exécution et la composition de l'œuvre qui est notée sur 10. Nous aurons aussi la créativité qui est notée sur 7 et la pertinence du message qui est notée sur 3. Alors les gens y confondent parce qu'il y en a qui croient que à la compétition de la Semaine nationale de la culture, on donne un thème. Non, la Semaine nationale de la culture a son thème à lui, qui est facultatif, il n'est pas imposé aux artistes. Les artistes sont tenus de travailler selon leurs démarches artistiques, selon leurs inspirations, selon ce qui les conduit. De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme, dit-on. La gastronomie n'est pas restée en marge des compétitions. De gentils hommes, les cuisiniers des mains locaux sont également attendus. Je voudrais en tout cas féliciter d'abord tous les candidats et toutes les candidates qui participent à cette compétition et à l'occasion de la 20e édition de la SNC. Ensuite, vraiment apprécier les mains qui ont été produites. Et parce que leur travail d'inspiration et de créativité nous ont permis en tout cas de déguster de vrais plats locaux, voilà, fait à partir des produits locaux. Et la valorisation de la culture dans notre pays passe nécessairement également par la valorisation des mains locaux. Pour que le soir du 5 mai, on puisse en tout cas retenir des plats qu'on va continuer de promouvoir lors de nos cérémonies, lors des fêtes et tous les jours dans nos plats quotidiens. J'ai quitté Ouagadougou pour venir ici, j'ai fait plus de 300 kilomètres. L'objectif est de remporter la compétition dans cette catégorie, mais également et surtout de valoriser les produits locaux africains, de faire connaître les différents éléments que nous négligeons dans les plats au quotidien qui sont vraiment nécessaires pour notre croissance. Il y a des candidats à la hauteur, c'est ma première participation. J'ai beaucoup appris juste lors des présentations ce matin. Mais je vais apporter ma touche à la chose. Je vais apporter ma particularité à la chose. En plus de sa dimension festive, la SNC Bobo 2023 est une compétition d'art, de musique et de danse qui met en lumière la richesse culturelle du pays. On est bien arrivés, l'accueil a été assez bien et on se prépare activement pour vraiment faire un très bon résultat et honorer notre région qui est le Centre-Est. Il faudra que le comité national d'organisation s'investisse beaucoup pour en tout cas mettre les artistes dans de bonnes conditions. Lorsqu'on est bien logé, je pense qu'on peut bien se donner sur le plan culturel. Si en tout cas la SNC pouvait tenter de trouver des lieux de répétition, des petites terrasses comme ça, même si c'est programmé par troupes pour que ça puisse passer, voilà, en attendant. Annoncé depuis de longues années et très attendu par l'ensemble des acteurs culturels, la Cité des Artistes a vu la pose de sa première pierre à l'ouverture de la SNC Bobo 2023. Un projet qui doit coûter plus de 12 milliards de francs CFA. Le projet de cette Cité des Artistes-là est un vieux projet, conçu depuis pratiquement 1985. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'assister à la pose de la première pierre. C'est l'occasion de saluer bien sûr tous les acteurs qui ont couru à la bonne évolution de ce projet jusqu'à ce jour. Je vais citer notamment tous les anciens ministres de la Culture qui se sont succédés à la tête du département et qui ont œuvré chacun à ce que ce progrès puisse connaître des avancées. Cette Cité des Artistes a une importance capitale parce que c'est une cité des artistes sur laquelle nous comptons pour résoudre non seulement le problème d'hébergement des artistes à chaque édition de la Semaine nationale de la culture, mais comme vous l'avez vu, il s'agit d'un projet architectural futuriste et moderne, multifonction, qui au-delà du caractère de l'hébergement, va être également une bonne source de revenus pour la Semaine nationale de la culture parce qu'elle offre tellement de possibilités. La première pierre est posée et nous allons veiller à ce que cette première pierre puisse rapidement être donc concrétisée par le démarrage des travaux et s'il plaît à Dieu, les jours à venir, les travaux vont effectivement démarrer sur ce site ici qui fait 4 hectares et demi. Il faut rappeler que la Semaine nationale de la culture, Bogo 2023, se poursuit jusqu'au samedi 6 mai 2023. Ça a commencé bien, j'aimerais aussi que ça se termine bien, que les gens rentrent saines et saufs à la maison.